Les regards sur le handicap, une opération à destination des enfants est justement proposée à Orléans. Aujourd'hui, 125 jeunes ont participé à des ateliers handisport de tennis de table. Il s'agit de faire du sport avec un handicap, un masque sur les yeux par exemple, afin de mieux connaître la différence de l'autre. Marine de Mazur avec Grégoire Gréchois. Vous, le but, c'est avec la balle, une par une, vous allez devoir la jeter et la mettre, tu m'écoutes, et la mettre dans le cône de l'autre côté. Vous les garçons, vous mettez dans celui-là. C'est bon ? Tu mets ton masque ? Allez, c'est parti, on y va ! Manier la petite balle blanche demande déjà beaucoup d'adresse, mais quand on y voit qu'à moitié, c'est encore plus compliqué. Sur chaque atelier, sept centaines d'enfants expérimentent le sport en situation de handicap. Visibilité réduite, mains bandées, usage d'une béquille ou encore en fauteuil. Une véritable découverte, mais à cet âge, on apprend vite. En fait, on doit juste pousser les roues avec ses mains et ça va, c'est pas trop compliqué. J'ai été contente d'avoir essayé de faire quelque chose que moi, je ne fais pas d'habitude et de me mettre à la place d'eux. Se mettre à la place des personnes handicapées, mais aussi à leur côté, ces enfants ont l'occasion de se mesurer à Florian Mérien, médaillé paralympique. C'est vraiment important d'être avec les enfants et c'est bien de pouvoir montrer qu'en fauteuil, la vie ne s'arrête pas et qu'on peut toujours vivre de sa passion ou en tout cas essayer de transmettre un peu tout ce que moi, j'ai pu avoir quand j'étais enfant. Et d'après ce qu'on voit, d'après les sourires, etc., ça a l'air de plutôt bien se passer pour eux, donc pourvu que ça dure. Des sourires et du partage. Premier pas vers la tolérance, c'est tout l'intérêt de cette manifestation. C'est comme ça, à notre sens, qu'on va pouvoir faire de l'inclusion, comme on dit, de l'inclusion sociale. Et en fait, j'allais dire pour les gens tout à fait valides, c'est aussi faire le constat que l'on peut partager des choses, des ateliers créatifs, de loisirs, de la culture, ensemble, sans que forcément le handicap soit une barrière et une limite. Une opération qui se poursuit ce samedi, mais avec d'autres types d'ateliers, et cette fois en direction des adultes, car il n'y a pas d'âge pour changer son regard sur le handicap.